Musique Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous faire une update par rapport à ma pousse des cheveux du mois dernier Donc là ça fait un mois que j'ai fait mon challenge pour la pousse des cheveux Donc je vais vous dire tout ce que j'ai fait durant cette routine là pendant un mois Et je vais vous dire surtout est-ce que ça a marché Vous aurez le résultat à la fin de la vidéo Mais pour l'instant je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ce mois Je relis ma routine capillaire Si vous n'avez pas vu ma première vidéo n'hésitez pas à cliquer en haut à droite Donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je vous parle de la pousse des cheveux Et je vous dis tout ce qu'il faut faire, il faudra cliquer en haut à droite Alors pour revenir à ce que j'ai fait durant ce mois de challenge pour la pousse des cheveux J'ai bien fait mon massage crânien Donc je le faisais avec mon mélange d'huile J'avais fait une recette qui est dans la vidéo précédente Donc j'ai bien fait mes massages d'huile J'ai fait 2 à 3 fois par semaine Et je massais environ 5 à 10 minutes Et de dernière semaine j'ai fait mes massages à l'huile d'amande douce Et à l'huile essentielle de menthe poivrée Parce que je n'avais plus du tout le titui, le romarin etc Donc j'ai fait avec ce que je pouvais Donc j'ai fait ça 2 à 3 fois par semaine Donc je mettais un rappel sur mon téléphone pour me rappeler de ne pas oublier de masser mon cuir chevelu Bon les massages étaient un petit peu fatigants j'avoue Mais les 2 premières semaines j'étais vraiment vraiment à fond Et après je commençais à faire de moins en moins Donc j'aurais dû vraiment insister sur les massages crâniens Mais pour le shampoing je me rattrapais en faisant mon massage, en me faisant mon shampoing Donc on va dire que j'ai réussi un petit peu à équilibrer tout ça Alors ensuite la deuxième étape pour faire pousser les cheveux C'était de démêler uniquement sur cheveux humides Ça c'est une habitude que je faisais déjà avant le challenge Et que je continue jusqu'à maintenant Le truc que j'avais dit de faire et que je n'ai pas fait C'est le fait de mettre de l'aloe vera dans mon spray à eau Donc je l'ai fait la première semaine Et j'ai complètement oublié de faire pour le reste des jours Mais la première semaine c'était vraiment super Je trouvais que mes cheveux étaient bien hydratés, bien souples Donc je vais essayer de remettre ça dans ma routine J'ai vraiment complètement oublié que j'avais l'aloe vera en stock chez moi Mais j'ai oublié de mettre dans ma bouteille Donc c'est pas très grave Parce que franchement l'eau c'est suffisant pour hydrater les cheveux Mais avec l'aloe vera je pense que c'était un petit peu mieux Parce que ça hydratait un petit peu mieux les cheveux Et ça les rendait super doux, bien nourris aussi Et en plus on peut le trouver à la pharmacie Donc pas la peine de le commander sur internet ou quoi Vous prenez une petite fiole à la pharmacie Ou même dans les trucs comme Biocop, les magasins bio Et vous mettez dans votre spray d'eau Et ça peut vous durer toute la semaine Vous renouveler pour que ça soit bien frais à chaque fois Mais ça rend super doux les cheveux Donc j'aime beaucoup l'aloe vera Et je suis déçue de ne pas avoir utilisé ça avant Donc oui le démêlage je le faisais toujours sur cheveux humides Je voyais beaucoup de différences par rapport à la casse des cheveux Donc avant je perdais beaucoup beaucoup de cheveux Quand je me démêlais les cheveux pour me coiffer Au moins une poignée comme ça de cheveux Là j'ai vu une différence je perds à peu près ça Parce que je prends du temps à démêler mes cheveux Avant de me coiffer ou avant mon shampoing Je prends vraiment le temps à commencer par les pointes A bien humidifier, à mettre soit de l'eau Soit du produit ou même un démêlant ou un après shampoing Pour bien démêler les cheveux avant le shampoing Je fais ça maintenant comme une vraie habitude Avant je le faisais moins avant le shampoing Mais pour me coiffer je le faisais quand même Mais là avant mon shampoing je prends vraiment du temps Parce que ça casse beaucoup beaucoup moins mes cheveux Et du coup ça va aider à la pousse La majorité du temps je faisais des petites tresses Et pas trop fines Parce que ça peut casser les cheveux Et c'est pas ce qu'on veut Du coup je faisais ça Et deux à trois fois par semaine Le matin quand je me réveillais Je mettais un petit peu de spray d'eau Juste légèrement pour humidifier très légèrement les cheveux Et ensuite je mettais mon leave-in dans mes mains Et je pressais comme ça sur mes tresses Et pour les pointes je mettais un petit peu de crème Sur chaque pointe de mes tresses Donc au niveau hydratation Je le faisais quand même beaucoup plus qu'avant Donc je suis vraiment contente d'avoir refait cette routine là Parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé Avec mon hydratation Et comment je prends soin de mes cheveux Donc l'hydratation c'était vraiment le point clé Et c'est ce que je faisais le mieux entre guillemets Parce que les autres c'est vrai que je faisais un peu à ma sauce J'avoue Mais l'hydratation c'était très important Et je l'ai fait Donc je suis très contente de ça Alors je suis désolée je regarde ici Parce qu'il y a toutes mes notes De ce que j'avais fait la dernière fois Pour la pousse des cheveux Donc je me relis aussi Après avoir hydraté mes tresses Je mettais une petite huile Juste pour sceller le tout Et ensuite des coiffures protectrices Donc j'ai fait que des coiffures protectrices Après un mois c'est la première fois que je laisse mes cheveux Comme ça en fait Donc pendant un mois j'ai laissé mes cheveux en tresses En twists Avec mes cheveux naturels Pas avec des rajouts ou quoi Des petites tresses, des petits twists Le dimanche en général je lavais mes cheveux Et je faisais mes tresses pour toute la semaine Pendant toute la semaine j'avais des petites tresses Sans rajouts Et je laissais ça comme ça J'hydratais toute la semaine Et quand j'avais besoin de sortir Je mettais des petites pinces, des petites barrettes Pour bien plaquer mes cheveux Je mettais mon bonnet et ma perruque Donc mes cheveux étaient toujours bien hydratés Bien protégés sous ma perruque Pour moi c'était une bonne coiffure protectrice Gardez toujours vos cheveux bien hydratés en dessous Bien protégés Bien clippés Pour pas que ça frotte contre la perruque Ou contre le bonnet Parce que ça peut casser les cheveux aussi Donc je faisais beaucoup de coiffures protectrices Comme ça Et je recommençais bien ma routine Toutes les semaines Donc vraiment tous les dimanches Je faisais ma routine Je démêlais mes cheveux Je sectionnais mes cheveux Je lavais mes cheveux J'hydratais ensuite Et ensuite je faisais mes petites tresses Et je recommençais tous les dimanches Je voulais rajouter aussi sur ma routine C'est que j'aurais aimé commencer cette routine là sur cheveux Avec des pointes coupées Donc moi ça fait au moins un an Je pense que j'ai pas coupé mes pointes Que j'ai pas fait mes pointes Parce que je voulais garder le maximum de volume Il faut commencer ce genre de routine Challenge Pousse de cheveux Sur les cheveux bien taillés En tout cas pas avec des pointes abîmées Mais mes pointes sont abîmées Donc on va voir dans un instant Si ça a poussé malgré mes pointes abîmées Donc je vous recommande pas de faire comme moi Et de faire tout ça sur des cheveux abîmés Parce qu'on verra pas forcément le résultat Donc n'hésitez pas à faire vos pointes Avant de faire votre challenge Pousse de cheveux Mais pas la peine de couper non plus 5 cm ou quoi Juste prenez la pointe de vos cheveux Et vous regardez si c'est un peu abîmé Ou fourchu Donc j'espère qu'on verra quand même le résultat Si c'est pas le cas C'est pas grave Je couperai mes cheveux Et je recommencerai ce challenge Parce que je pense que ça marche vraiment Du coup le moment qu'on attend tous C'est de voir est-ce que ça a vraiment poussé ou pas mes cheveux La dernière fois je pense que j'ai pris une partie de mes cheveux Là comme ça A l'arrière je vais prendre la même partie Alors comme je vous ai dit Mes cheveux Les pointes sont un peu Vous voyez Je sais pas si vous voyez Mais mes pointes Je pense qu'il faut que je coupe vraiment Pas mal de mes cheveux Alors voilà le résultat Donc je sais pas si vous avez vu une différence Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voyez une différence Avant ou après Je pense que ça a poussé quand même un tout petit peu Mais pour donner un bon résultat Je pense qu'il faut le faire sur 2-3 mois Aussi sur pointes saines Donc j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker, commenter et partager Et moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo Bye bye Ciao